bon c'est l'heure du café alors aujourd'hui vidéo un petit peu récap sur toutes les dernières rumeurs qu'on a eu sur la 6700 xt qui va nous être présenté ce mercredi à 17 heures par amd lors d'une conférence vidéo du coup j'essaierai de suivre ça en stream si vous êtes là on va aussi parler de plein d'autres trucs qui tournent autour des gpu pas mal de petites news qui passent à droite à gauche il ya un peu de rétro aussi dans l'histoire du coup on y va c'est parti et donc on commence avec les dernières petites news au niveau de la 6700 xt et de la 6700 comme vous le voyez ici il ya eu pas mal de petites news qui sont passés comme du coup le reveal est dans deux jours c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il restera au final de tous les différents leaks ce qui était correct ce qu'il n'était pas du coup on y va on voit que là dernièrement on a eu des news comme quoi la rx 6700 tout court serait reporté voire complètement annulé ce qui n'est pas vraiment surprenant d'un certain point de vue puisque celle 6700 tout court elle était avec des rumeurs d'une carte avec seulement 6 gigas de rames apparemment au niveau de la production 6700 xt les yld sont très très bon donc il n'y aurait pas spécialement besoin de faire une version castré servirait pas à grand chose apparemment vu que quasiment toutes les puces sont valides bref c'est un modèle qui serait apparemment mis de côté pour le monde en dehors de ça il ya très peu de temps je parlais également comme quoi amd est allé nous préparer deux puces différentes dans la même gamme donc du coup sur la 6700 xt on aurait une version un peu moins performante qui consommerait moins d'un côté et une version plus performante sommerait plus de l'autre et donc une version plus chère que l'autre là ce qui se passerait aux dernières rumeurs c'est que la version la moins puissante serait réservée à md pour le modèle de référence qu'il mettrait en vente sur leur propre site comme on trouve les 6800 xt et compagnie et les 6700 xt overclocker serait elle plutôt réservé aux partenaires d'amd alors à quoi ça sert de faire ça ben ça permet à md tout simplement de proposer une carte avec un prix plancher entre guillemets et d'avoir les partenaires libres de faire un peu ce qu'ils veulent par derrière avec le modèle le plus cher vu que lui n'a pas de prix officiel alors perso je trouve la manoeuvre un peu un peu moche on reviendra sur le prix après mais perso j'aime pas trop la direction que ça prend il y avait même des rumeurs comme quoi amd aurait voulu qu'il n'y ait pas du tout de prix officiel ce qui est un peu étrange et je pense pas que ce soit très légal mais bref du coup on peut s'attendre encore une fois à ce qu'amd nous propose des cartes pas trop cher sur son site en très petite quantité et qu'on se retrouve avec les cartes des partenaires beaucoup beaucoup plus cher un peu comme ce qui se passe là avec les 6800 xt c'est peut-être aussi pour amd une façon de régler le problème qu'ils ont avec les partenaires puisqu'apparemment sur ce qu'il se passe avec les 6800 xt amd avait fourni à quelques-uns de ses partenaires des kits qui leur permettait normalement de vendre des 6800 xt des 6800 au prix normal le prix annoncé et c'est pas du tout ce qui s'est passé derrière du coup amd est pas très 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 satisfait de la situation avec ses partenaires à ce niveau là donc du coup le fait de faire deux plus différentes c'est peut-être quelque part une façon de régler le problème sans vraiment le régler sinon on avait annoncé une sortie vers la fin du mois comptable sur la troisième semaine les dernières rumeurs c'était le 18 mars il me semble alors au niveau du prix comme je le disais juste avant amd n'avait pas spécialement l'intention de donner un tarif officiel qu'ils sont obligés de faire malgré tout et apparemment se dirigerait vers du 480 500 dollars donc à mon avis faut pas s'attendre à moins de 450 pour les puces les moins chères si on arrive jusqu'à ce prix là et il faut vous doutez bien que si les prix sont aussi élevés ben c'est probablement que la carte est plutôt bonne apparemment au niveau des performances on se se tirerait plus entre la 3060 ti et la 3070 qu'au niveau de entre la 3060 et la 3060 ti comme on l'entendait jusqu'ici donc ça pourrait être plutôt une bonne surprise après c'est toujours le même problème l'histoire du nombre de cartes sur le marché tout simplement est ce qu'il y aura du stock là ça reste l'inconnu la plus totale aux dernières rumeurs la production se passe bien les puces il n'y a pas beaucoup de raté très peu par contre est ce que ce sera suffisant probablement pas encore une fois mais bon on peut difficilement faire pire que la sortie des 6800 et 6800 et où il n'y avait rien de dispo de la 3060 dernièrement où il y avait quasiment rien non plus bref faut pas s'attendre à ce qu'on ait du stock en quantité au moment de la sortie là c'est pareil il ya des infos d'un côté qui disent des stocks ridicules de l'autre qui disent que la production est plus élevée que ce qu'ils avaient fait jusqu'ici on va rester prudent moi je pense qu'il y aura pas grand chose on va continuer dans les mauvaises nouvelles malgré tout apparemment à taïwan il ya des problèmes de sécheresse des gros problèmes actuellement ce qui pousserait le gouvernement à demander à ce que les entreprises baissent leur consommation d'eau et si ça se produit ben ça aurait un impact direct sur tsmc et donc sur la production d'amd au niveau de leur gpu cpu toutes les plus possibles et imaginables qui sont en production chez eux actuellement donc ça n'aurait pas un impact direct sur les premiers stocks de 6700 xt par contre par la suite si la situation perdure on pourrait encore avoir plus de difficultés au niveau de la production de puces encore une fois ça plus tous les autres soucis qu'on avait actuellement bon faut espérer que ça ne perdure pas trop longtemps pour tout ce qui est fonderie fabrication de semi-conducteurs on entend un pas mal dernièrement l'europe qui essaye de faire venir tsmc et samsung en europe pour aussi avoir des usines pour éviter du coup les soucis qu'on rencontre actuellement ce qui est plutôt une bonne idée au demeurant puisque du coup en europe on est très dépendant de l'approvisionnement de taïwan de la chine et des us et en europe on a quasiment aucune prod à part des usines vieillissantes d'amd il ya plus grand chose qui se passe en europe au niveau des semi-conducteurs alors après à voir comment ce sera fait je dirais que de toute façon ça prendra des années avant d'avoir un quelconque effet sur le marché mais déjà qu'ils se posent la question qu'ils se penchent sur le problème plutôt encourageant espérer que du coup on ne retrouve plus ce genre de situation d'ici quelques années pour rester sur l'histoire des semi-conducteurs la demande dépasserait l'offre de 30% apparemment c'est une news reportée par le comptoir du hardware donc ce qui prouve bien encore une fois qu'il ya des gros gros soucis d'approvisionnement alors après vous gardez une chose à l'esprit il ya des gens apparemment dans les commentaires qui ont du mal à comprendre quand on dit qu'il ya pénurie ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui est produit ça veut juste dire que ah oui la demande est plus grosse que l'offre pas dire pour autant que rien ne se passe pas comme ça que ça fonctionne mais bon encore une fois c'est un problème très complexe il ya beaucoup de choses à prendre en compte à ce niveau là il ya énormément de difficultés à plein de niveaux je dirais qu'il ya un cocktail de problèmes qui ne s'est jamais présenté en même temps auparavant ce qui nous mène à cette situation aujourd'hui on a vraiment beaucoup beaucoup de problèmes au niveau de la pro des semi conducteurs ça touche l'industrie automobile ça va toucher d'autres industries par la suite sûrement si ça continue ça ne touche pas que uniquement le secteur des gpu des cpu et compagnie mais bon c'est un gros gros souci actuel donc on espère que ça aille mieux d'ici la fin de l'année même si ça paraît quand même assez compliqué alors on va enchaîner avec quelques petites news vite fait le nouveau a annoncé quelques modèles de cartes custom navi 21 donc les 6800 xt 6900 xt je l'ai trouvé plutôt sympa au niveau du design ça ressemble grandement à la radeon 7 donc à voir ce que ça donnera au niveau des stocks et des prix encore une fois il y ait plus d'acteurs sur le marché c'est pas une mauvaise chose même si le nouveau on ne voit pas trop en europe au niveau et gpu ça se passe plus facilement en chine je pense pourquoi pas si ça arrive jusque chez nous on verra bien et dernière petite news néo rétro si on veut ben la 3dfx voodoo 5 6000 est de retour entre guillemets apparemment il ya des modeurs qui ont réussi à recréer en reverse engineering une 3dfx voodoo 5 6000 donc pour ceux qui n'ont pas connu à l'époque un 3dfx était un fabricant de cartes graphiques qui était concurrent d'nvidia dati ati amd et à l'époque 3dfx ben c'est un peu la première grosse marque qui a marqué les esprits au niveau de l'accélération graphique 3d sur pc les voodoo 1 les voodoo 2 c'est un peu des cartes légendaires de l'époque ça vendait du rêve tout simplement dire quand vous lanciez un jeu vous aviez le petit logo 3dfx glide qui tournait on savait que ça allait bien tourner et que ça allait déchirer au niveau des graphismes ce qui n'était pas le cas du tout des autres cartes de l'époque et 3dfx a disparu et racheté par nvidia malheureusement ben parce qu'ils ont mal géré leur boîte un tout simplement c'est n'importe quoi et leur dernier gros gpu en gros ben c'était les voodoo 5 donc on sortait de la génération voodoo 3 qui n'avait pas trop mal marché mais qui commençait déjà à montrer des signes de faiblesse pour la marque et ce voodoo 5 qui était basé sur une puce vsa 100 montrer quelques signes de faiblesse aussi et donc cette voodoo 5 elle était censée apporter une architecture différente de ce que l'on retrouvait chez la concurrence en ayant plusieurs petites puces et essayant de les faire fonctionner ensemble ce qui est plutôt intéressant puisque c'est un peu ce qu'on retrouve actuellement avec le multi chip design chez amd et chez nvidia qui devrait arriver par la suite donc on voit que cette idée là n'est pas nouvelle et à l'époque 3dfx ben c'est un peu cassé les dents tout simplement on avait une puce vsa 100 ans sur les voodoo 4 4500 il me semble bon ça c'est sorti c'est encore trouvable sur ebay par exemple on avait une seule puce vsa 100 mais elle était pas vraiment puissante cette puce quand on n'en mettait qu'une seule ça arrivait difficilement à faire la comparaison avec des anciennes puces d'nvidia ou même de la voodoo 3 par exemple c'était à peine mieux voir équivalent et dans le commerce on avait eu la voodoo 5 5500 avec deux puces y'a pas trop mal marché même si nvidia était déjà en face avec les geforce 2 qui foutait un peu une raclée à l'époque tout simplement mais malgré tout le 3fx avait dans les cartons une voodoo 5 6000 avec quatre puces qui était censé être un monstre de puissance mais qui n'est jamais vraiment sorti dans le commerce il ya eu qu'à peu près 1000 cartes de produites on en trouve quelques-unes sur ebay de temps en temps mais là on s'approche plus des cartes de collection de collectionneurs ça coûte très cher mais on en voit passer de temps en temps voilà la carte de l'époque elle était censée ressembler à ça avec une alimentation externe puisque le port agp de l'époque était incapable de fournir assez de puissance ce qui est plutôt rigolo au final puisque on imagine bien que même avec cette brique là la consommation de la carte doit être encore bien inférieure avec ce qu'on a aujourd'hui avec les 3090 par exemple donc à l'époque une brique externe ça paraissait fou c'est un peu la carte de la démesure et donc il ya des groupes de modeurs qui ont réussi à faire du reverse engineering sur la carte de base et donc pour en produire une nouvelle c'est pour ça qu'on a ce modèle-ci avec un pcb noir quatre puces pour info les puces on en trouve encore sur ebay voilà par exemple vous voyez ici ça coûte 20 balles pour une puce 1 vs à 100 brut 1 donc je sais pas comment le mec se produit ses puces ou d'où ça vient toujours est il qu'il a l'air d'avoir un stock d'encore 150 à peu près donc ça se trouve encore un des puces brutes ensuite il a acheté de la ram il a fabriqué son pcb et nous voilà avec une carte fonctionnelle apparemment qui se comporte exactement comme la carte de l'époque et avec les mêmes problèmes que la carte de l'époque apparemment la carte n'a jamais vraiment bien fonctionné il y avait des bugs c'est pour ça aussi qu'elle n'est jamais vraiment sorti dans le commerce donc voilà je voulais revenir un petit peu là dessus parce que je trouvais l'effort plutôt sympathique et la carte est plutôt classe quoi qu'on en dise je trouve pour pour un truc de l'époque c'était plutôt stylé et donc voilà un petit peu tout ce qui avait à dire aujourd'hui au niveau des dernières news au niveau des gpu principalement on en saura plus pour amd et la 6700 xt du coup dans deux jours sur le stream on verra bien comment ça se passe est ce qu'ils vont nous annoncer est ce qu'il y aura des surprises ou pas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas également à passer sur le stream si vous avez des questions toujours content d'y répondre c'est tout pour moi aujourd'hui du coup des bisous à la prochaine salut